Il faut d'abord que je vous dise que pour moi ce message de Sœur Faustine a été une véritable révélation et une joie dont je ne me suis encore jamais remise et je crois que je ne m'en remettrai jamais. Merci Seigneur. C'est un message qui vient répondre d'une manière extraordinaire aux besoins de notre temps, à la soif de notre temps, aux galères de notre temps, aux souffrances de notre temps, aux blessures de notre génération. C'est exactement la réponse du ciel qu'il fallait pour cette carence, ce temps difficile que beaucoup de jeunes en particulier aujourd'hui traversent et que dans sa grande miséricorde et son plan d'amour, le Seigneur est venu nous donner. Je voudrais commencer par vous dire que beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement beaucoup les jeunes, vous savez que les jeunes sont la catégorie de l'humanité aujourd'hui qui souffre le plus et qui est le plus dans le besoin. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent comme des orphelins, comme des orphelins et d'une certaine manière on leur fait penser qu'ils sont des orphelins. Et quand on prend le mot miséricorde, il faut toujours se référer à la racine hébraïque, puisque lorsque le Seigneur a parlé, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps c'était en hébreu. Et si vous regardez la racine hébraïque du mot miséricorde, cela ne veut pas dire misère et cœur, comme la racine latine pourrait nous l'enseigner, mais cela veut dire les entrailles maternelles, Rahamim, c'est un pluriel, cela vient du mot Rechem qui est la racine et le Rechem c'est carrément l'utérus d'une femme, ce tabernacle de la vie, là où la vie va être conçue, là où la vie va être portée, protégée, protégée, nourrie, elle va pouvoir croître, se déployer, donner naissance à un petit dôme. Voyez, Rechem, donc c'est le sein maternel et c'est justement dans ce sein maternel que va être déposé par Dieu, ce trésor de la vie, dans sa plus grande petitesse, sa plus grande vulnérabilité, sa plus grande faiblesse. Qu'est-ce qui est plus faible qu'un petit qui a un petit centimètre ou même deux millimètres ou même quatre millimètres ou quinze centimètres, un petit embryon, qu'est-ce qui est plus faible ? Il ne peut ni parler ni se défendre et Rahamim est ce qui lui sert de maison, d'enveloppe, de couverture. Il est étreint par la miséricorde qui est le sein maternel. J'aime beaucoup faire ce parallèle, voyez, avec la racine hébraïque, parce que quand on parle de la miséricorde, ça veut dire qu'on parle, excusez-moi le jeu de mots, on parle du sein maternel du Père. Voilà, le sein maternel du Père, c'est ça la miséricorde. Et Rahamim c'est un pluriel en hébreu, non pas qu'il y a plusieurs saints maternels, il n'y en a qu'un, mais le pluriel montre l'intensité. Voyez, de cette tendresse qui entoure la vie créée par Dieu. Et justement, le Seigneur a révélé à Sœur Faustine, il avait déjà commencé par la petite Thérèse, parce que Sœur Faustine, même si elle ne se connaissait pas, a été un petit peu dans la foulée de la petite Thérèse, qui nous a aussi ouvert les portes de la miséricorde, qui nous a fait passer de la conception de cette époque-là, du XIXe, malheureusement un petit peu stricte, un petit peu dure, d'un Dieu, voilà, la justice, la justice, il va falloir passer dans le, vous voyez, dans la radiographie de la justice, on ne sera jamais justifié, parce qu'avec tous les péchés qu'on a fait, donc il y avait cette espèce de peur. C'est un petit Thérèse qui a ouvert les portes de la miséricorde, enfin de la conception de la miséricorde dans le peuple chrétien, et alors là, Sœur Faustine, alors elle s'est carrément étalée de tout son long dans la miséricorde, pour nous porter ce message dans ce temps de la miséricorde. Allo.